bonjour ou bonsoir j'espère que vous portez bien nous sommes ensemble aujourd'hui pour découvrir une autre nouvelle d'agatha christie cette histoire s'intitule la dernière séance raoul dobreuil traversa la scène en chantant dans un petit air c'était un ingénieur de 32 ans beau garçon la figure poupine ornée d'une petite moustache noire il atteignit la rue cardonné et entra au numéro 17 de son repère la concierge lui jeta un regard indifférent et grogna un bonjour bossade auquel il répondit gaiement puis il monta l'escalier jusqu'au troisième étage en attendant que l'on réponde à son coup de sonnette il se remit à chantonner ce matin là raoul dobreuil se sentait d'humeur particulièrement joyeuse la porte fut ouverte par une femme d'un certain âge dont le visage ridé se fendit en un sourire aussitôt qu'elle reconnut le visiteur bonjour monsieur bonjour élise dit raoul il rentra dans le vestibule tout en retirant ses gants je crois que madame m'attend dit-il en tournant la tête mais certainement monsieur élise referma la porte d'entrée se tourna vers lui si monsieur veut bien passer dans le petit salon madame le rejoindra dans quelques instants elle est en train de se reposer raoul leva vivement les yeux ne se sentirait elle pas bien bien élise renacla passant devant raoul elle ouvrit la porte du petit salon y entra suivie par la vieille servante bien poursuivit celle ci je me demande comment elle pourrait se sentir bien le pauvre petit agneau des séances des séances et encore des séances ce n'est pas bon ce n'est pas naturel et ce n'est pas du tout ce que le bon dieu désire de ses créatures je vais vous dire ce que je pense moi monsieur tout ça c'est du commerce avec le diable si vous voulez le savoir raoul lui tapota l'épaule pour la rassurer allons allons élise dit-il d'un air apaisant ne vous énervez pas et ne soyez pas toujours prête à voir le diable dans tout ce qui dépasse votre entendement élise secoua la tête d'un air incertain eh bien marmona-t-elle monsieur peut dire ce qu'il voudra je n'aime pas du tout ça tenez regardez madame chaque jour elle devient plus pâle et plus maigre quant à ses migraines n'en parlons pas elle leva le bras au ciel ah que non ces manigances avec les esprits ne me disent rien de bon enfin des esprits tous les bons esprits vont au paradis les autres vont au purgatoire ou bien l'idée que vous vous faites de la vie et de la mort est d'une simplicité rafraîchissante élise dit raoul en se laissant tomber dans un fauteuil la vieille femme se redressa je suis une bonne catholique monsieur elle se signa se dirigea vers la porte et la main sur la poignée s'arrêta après lorsque vous serez marié monsieur demanda-t-elle d'une voix implorante tout ceci ne continuera pas raoul lui sourit affectueusement vous êtes bonne élise dit-il et dévouée à votre maîtresse n'ayez crainte dès qu'elle sera mon épouse toutes ces manigances avec les esprits comme vous dites ces seront pour madame d'obreuil il ne sera plus question de séance le visage d'élise se détendit en un large sourire est-ce bien vrai ce que vous dites là oui répondit-il en se parlant plutôt à lui-même tout ceci doit cesser simone possède un don merveilleux et elle l'a largement utilisé mais maintenant elle a accompli sa tâche comme vous l'avez très bien justement observé élise elle pâlit et maigrit de jour en jour la vie d'un médium est particulièrement fatigante et ardue néanmoins élise votre maîtresse est le médium le plus merveilleux de paris que dis-je de toute la france des gens du monde entier vient la trouver parce qu'ils savent qu'avec elle il n'y a pas de duperie pas de mensonge élise grogna de la tuperie des mensonges mais monsieur même si elle l'essayait madame ne parviendrait pas à mentir à un nouveau-né oui c'est un ange dit le jeune homme avec ferveur et je je ferai tout ce qu'il est possible pour la rendre heureuse j'espère que vous me croyez le menton levé élise lança dignement voici bien des années que je suis au service de madame monsieur sauf tout le respect que je lui dois je puis dire que je l'adore si je n'étais pas persuadé que vous l'aimiez comme elle mérite d'être aimée et bien monsieur je vous arracherai les yeux de la tête raoul rit bravo élise vous êtes une amie fidèle et maintenant que je vous ai déclaré que madame abandonnera les esprits pour toujours vous serez bien obligé de m'agréer il s'attendait à ce que la vieille servante acceptât cette plaisanterie avec un sourire et fut quelque peu surpris de l'avoir resté très grave et supposons monsieur dit-elle en hésitant que les esprits eux ne la lâchent pas hein qu'entendez-vous par là j'ai dit répéta à élise supposons que les esprits eux ne la lâchent pas je pensais que vous ne croyez pas aux esprits élise c'est vrai que je n'y crois pas cependant et bien c'est difficile à vous expliquer monsieur vous voyez moi j'ai toujours été d'avis que ces médiums comme il les appelle étaient simplement des escrocs qui tiraient profit de la douleur des bonnes âmes ayant perdu des êtres chers mais madame n'est pas comme ça madame est bonne madame est honnête et elle baissa la voix et parla sur un ton de crainte respectueuse il se passe des choses je sais pas quoi mais j'ai peur et ce dont je suis certaine monsieur c'est que tout ça n'est pas juste c'est contre la nature et contre le bon dieu aussi il faudra bien qu'un de ces jours quelqu'un paye pour tout ceci quittant son fauteuil raoul s'approcha d'elle et lui tapota l'épaule calmez vous ma chère élise dit-il en souriant tenez je vais vous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui ce sera la dernière séance après il n'y en aura plus donc il y en a encore une aujourd'hui demanda la vieille servante d'un air méfiant la dernière élise certainement la dernière élise secoua la tête consternée madame n'est pas en état commença-t-elle mais elle s'interrompit car la porte s'ouvrit et une grande femme blonde entra elle était svelte et gracieuse avec un visage de madone de Botticelli la figure de raoul s'éclaira immédiatement et élise opéra une retraite discrète simone raoul saisit les deux longues mains blanches de la jeune femme et les porta à ses lèvres l'une après l'autre elle murmura le nom du jeune homme avec beaucoup de douceur raoul mon chéri une fois de plus il lui embrassa les mains puis scruta son visage d'un regard intense simone comme vous êtes pâle élise m'avait dit que vous vous reposiez vous n'êtes pas malade mon adoré non pas malade elle hésita il la conduisit vers le divan et prit place à ses côtés dites-moi ce que vous avez le médium eut un léger sourire vous me trouverez ridicule plaisanta-t-elle moi vous trouvez ridicule jamais simone retira sa main de celle de raoul pendant un ou deux instants elle resta absolument immobile fixant le tapis lorsqu'elle parla enfin ce fut d'une voix basse rapide j'ai peur raoul il attendit pendant un bon moment pensant qu'elle allait continuer mais son silence se prolonger il dit d'un air encourageant oui et de quoi avez-vous peur j'ai peur c'est tout il la considéra d'un air perplexe et répondant à son regard elle dit aussitôt oui je me raconte que c'est absurde et cependant c'est exactement ce que je ressens j'ai simplement peur sans plus je ne sais ni de quoi ni pourquoi j'éprouve cette crainte mais je suis constamment obsédé par l'idée que quelque chose de terrible d'épouvantable va m'arriver les yeux de simone était perdu dans le vide avec beaucoup de douceur raoul l'entoura de son bras mon adoré allons il ne faut pas vous laisser rien ici je sais ce que c'est simone c'est l'attention l'attention de la vie de médium vous avez simplement besoin de repos de repos et de calme elle lui lança un regard reconnaissant oui raoul vous avez raison c'est exactement ce qu'il me faut du repos et du calme elle ferma les yeux et se laissa aller doucement contre l'épaule de raoul et du bonheur chuchota celui-ci dans son oreille son bras se resserra autour de simone et il l'attira plus près de lui les yeux toujours fermés elle aspira une profonde bouffée d'air oui murmura-t-elle oui lorsque je me trouve dans vos bras je me sens en sécurité vous êtes au courant de bien des choses raoul mais vous ne pouvez pas savoir ce que cette vie implique il sentit le corps de simone se redire elle ouvrit les yeux le regard perdu au loin on est assis dans un cabinet noir on attend et cette obscurité est terrible raoul parce que c'est l'obscurité du vide du néant délibérément on se laisse y perdre après cela on ne sait plus rien on ne sent plus rien puis enfin vient le retour à la vie lent douloureux on surgit d'un sommeil profond mais on se sent si fatigué si terriblement fatigué je sais dit raoul doucement je sais tellement fatigué murmura simone une fois de plus tout son corps sembla s'affaisser lorsqu'elle répéta ses paroles et vous êtes merveilleuse simone raoul reprit les mains de la jeune fille entre les sien essayant de la sortir de sa rêverie de la faire participer à son enthousiasme vous êtes unique le plus grand médium du monde elle secoua la tête un léger sourire jouant sur ses lèvres mais si mais si insista raoul il sortit deux lettres de sa poche tenez regardez ceci une lettre du professeur roche de la salle pétrière et celle-ci du docteur génir de nancy tous deux implorant que vous continuiez de temps en temps à entrer en trans pour eux oh non simone bondit brusquement du divan non je ne veux pas je ne le ferai pas tout est fini fini pour toujours vous l'avez promis raoul raoul la regarda d'un air étonné tandis qu'indécise elle se tenait devant lui lui faisant face comme un animal aux abois il se leva lui prit la main oui oui dit-il c'est fini bien entendu c'est fini mais je suis tellement fier de vous simone et c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de ses lettres elle lui jeta un regard rapide méfiant c'est bien sûr vous ne me demanderez plus jamais d'entrer en trans non non dit raoul à moins que vous même ne désiriez le faire simplement de temps à autre pour ses vieux amis elle interrompit parlant avec une certaine fièvre non non jamais plus je vous dis qu'il y a du danger à le faire je le sens un grand danger pendant un instant l'enfuit le front dans ses mains puis traversa la pièce se dirigeant vers la fenêtre promettez moi jamais plus dit-elle d'une voix plus calme raoul vint la rejoindre et il lui enlaça les épaules ma chérie dit-il tendrement je vous promets qu'après aujourd'hui vous n'aurez plus jamais entré en transe il sentit le brusque sursaut de simone aujourd'hui murmura-t-elle ah oui j'avais oublié madame x raoul consulta sa montre elle devrait arriver d'un instant à l'autre maintenant mais peut-être que si vous ne vous sentez pas bien simone paraissait l'écouter à peine elle poursuivait les cours de ses pensées c'est une femme étrange raoul une femme très étrange savez-vous que elle m'inspire presque de l'horreur simone il y avait une trace de reproche dans la voix de raoul elle le sentit immédiatement oui oui je sais raoul pour vous une mère est sacrée et ce n'est pas bien de ma part d'éprouver un tel sentiment envers madame x alors qu'elle pleure son enfant perdu mais je ne saurais vous expliquer elle est si imposante si noire et ses mains n'avez-vous jamais remarqué ses mains raoul d'énormes mains puissantes aussi puissantes que celles d'un homme ah elle eut un léger frisson et ferma les yeux raoul se détacha d'elle vraiment simone je n'arrive pas à vous comprendre une femme ne devrait prouver que de la sympathie pour une femme qui vient de perdre son enfant unique simone eut un geste d'impatience mais c'est vous qui ne comprenez pas ces choses-là ne se commandent pas à l'instant même où je l'ai vu pour la première fois j'ai senti elle lança ses mains en avant comme pour écarter une menace la peur souvenez-vous que j'ai mis longtemps avant de consentir à entrer en transe pour elle j'avais la certitude qu'elle me porterait malheur raoul haussa les épaules alors qu'elle vous a en fait apporté exactement le contraire dit-il sèchement toutes les séances ont eu un succès remarquable l'esprit de la petite amélie a été capable de vous pénétrer immédiatement et les matérialisations ont été frappantes vraiment le professeur roche aurait dû être présent la dernière séance les matérialisations dit simone à voix basse dites moi raoul vous n'ignorez pas que je ne sais rien de ce qui se passe lorsque je suis en transe ces matérialisations sont-elles vraiment si merveilleuses lors des premières séances la silhouette de l'enfant était visible dans une sorte de nébuleuse expliqua-t-il mais au cours de la dernière séance oui raoul parla avec beaucoup de douceur simone l'enfant qui était là était un véritable enfant vivant en chair et en os je l'ai même touché mais voyons que cet attouchement provoquait chez vous une douleur aiguë je n'ai pas voulu autoriser madame x à faire de même j'ai craint qu'elle ne perdit son sang froid une fois de plus simone se détourna vers la fenêtre j'étais terriblement épuisée en sortant de transe murmura-t-elle raoul êtes-vous bien sûr êtes-vous absolument certain que tout ceci est juste vous savez ce qu'en pense ma chère vieille élise elle prétend que je m'adonne un commerce avec le diable simone se mit à rire mais sans conviction vous savez ce que je crois dit raoul gravement dans les manipulations de l'inconnu il doit toujours y avoir un danger mais la corzone elle-même est noble car c'est celle de la science dans le monde entier il y a des martyrs de la science des pionniers qui ont payé leur tribu pour permettre à d'autres de marcher en sécurité sur leurs traces pendant dix ans au prix du tension nerveuse terrible vous avez travaillé pour la science maintenant votre tâche est accomplie et à partir d'aujourd'hui vous serez libre d'être heureuse elle lui lança un sourire affectueux son calme revenu puis elle jeta un coup d'oeil rapide vers la pendule madame x est en retard peut-être ne viendra t elle pas ça m'étonnerait dit raoul votre pendule avance un peu simone s'affaira dans la pièce arrangeant un bibelot par ci par là je me demande qui peut bien être cette madame x remarqua-t-elle d'où vient-elle quelle est sa famille c'est étrange que nous ignorions tout à son sujet raoul ossa les épaules la plupart des personnes cherchent dans la mesure du possible à garder l'incognito lorsqu'elles viennent consulter un médium observa-t-il c'est une précaution des plus élémentaires un petit vase de porcelaine qu'elle tenait entre ses doigts lui échappa et alla se briser en mille morceaux sur le carrelage de la cheminée elle se tourna vivement vers raoul vous voyez murmura-t-elle je ne suis pas moi même raoul me jugeriez-vous très lâche si je disais à madame x que je me sens pas capable d'entrer en transe pour elle aujourd'hui le regard étorné et presque douloureux que lui lança raoul la fit rougir simone vous m'avez promis commença-t-il avec douceur elle recula jusqu'au mur non je le ferai pas raoul je le ferai pas une nouvelle fois le regard de raoul ce regard tendre mais chargé de reproche la fit tressaillir ce n'est pas à l'argent que je pense en ce moment simone mais il faut tout de même vous rendre compte que la somme que cette femme vous a offerte pour cette dernière séance est énorme absolument énorme elle l'interrompit avec un air de défi il y a tellement de choses qui comptent plus que l'argent bien sûr acquiesça-t-il chaleureusement c'est exactement ce que je dis réfléchissez cette femme est une mère une mère ayant perdu son enfant unique si vous n'êtes vraiment pas malade il ne s'agit que d'une lubie de votre part vous pouvez refuser un caprice à une femme riche mais vous n'avez pas le droit de refuser à une mère la consolation de revoir son enfant une dernière fois simone tendit les mains vers lui en geste de désespoir oh vous me torturez j'imitais et cependant vous avez raison je ferai ce que vous désirez mais à présent je sais de quoi j'ai peur c'est du mot mère simone il existe certaines forces primitives élémentaires raoul la plupart d'entre elles ont été détruites par les civilisations et la maternité en est toujours resté au même point les animaux ou les êtres humains sont tous les mêmes il n'existe aucun sentiment au monde comparable à l'amour d'une mère pour son enfant l'amour maternel ne connaît pas de loi pas de pitié il ose tout et écrase sans le moindre remords tout ce qui se met au travers de sa route elle s'interrompit haletante puis se tourna vers lui avec un sourire rapide désarmant je suis ridicule aujourd'hui raoul je le sais allez vous étendre pendant quelques minutes lui conseilla t il reposez vous jusqu'à l'arrivée de madame x entendu elle lui sourit de nouveau et quitta la pièce pendant quelques instants raoul resta perdu dans ses réflexions puis il se dirigea vers le petit vestibule il entra dans une pièce de l'autre côté un salon très semblable à celui qu'il venait de quitter sauf que dans un des murs on avait aménagé une alcôve dans laquelle se trouvait un grand fauteuil de l'eau gris d'eau noire permettait de la masquer élise était en train de préparer la pièce pour la séance tout à côté de l'alcôve elle avait disposé deux fauteuils et un petit guéridon sur lequel il y avait un tambourin une corne des crayons et du papier pour la dernière fois dit élise avec une satisfaction farouche ah monsieur ce que j'aimerais que tout ceci soit terminé le timbre strident d'une sonnette électrique retentit la voilà ce grand gendarme de femme poursuivit la vieille servante pourquoi ne va-t-elle pas comme toute bonne chrétienne prier pour l'âme de sa petite dans une église et mettre un cierge à la sainte vierge croit-elle donc que le bon dieu ne sait pas ce qui est le mieux pour nous allez lui ouvrir la porte élise dit raoul péremptoire elle lui jeta un regard furieux mais obéit quelques secondes plus tard elle revint et s'effaça pour faire entrer la visiteuse je vais prévenir ma maîtresse que vous êtes arrivé madame raoul s'avança pour serrer la main de madame x les paroles de simone lui revinrent à l'esprit si imposante et si noire c'était en effet une grande femme et les lourds voiles de deuil qui l'enveloppé paraissaient presque exagérés sur elle sa voix était très profonde je crois être un peu en retard monsieur oh de quelques minutes à peine madame dit raoul avec un sourire madame est en train de se reposer je regrette mais elle est loin de se sentir bien aujourd'hui elle est extrêmement nerveuse et surexcitée la main de la femme se referma brusquement comme un étau sur celle de raoul mais elle entrera en trance demanda-t-elle anxieusement certainement madame madame x poussa un sourire de soulagement et s'enfonça dans un fauteuil en dégageant un de ces lourds voiles noirs qui flottaient autour d'elle ah monsieur murmura-t-elle vous ne sauriez imaginer vous ne sauriez concevoir l'émerveillement et la grande joie que me procurent ces séances ma petite mon amélie la voir l'entendre même peut-être oui peut-être même pouvoir étendre la main pour la toucher madame x intervint raoul comment pourrais-je vous expliquer il ne faut en aucun cas que vous fassiez quoi que ce soit sauf ce que je vous dirais expressément de faire autrement il y aurait du danger des plus graves un danger pour moi non madame dit raoul le danger pour le médium il vous faut comprendre que les phénomènes qui se produisent sont expliqués d'une façon par la science je vais vous en parler très simplement en employant aucun terme technique un esprit pour se manifester doit se servir de la substance physique du médium lui-même vous avez vu la vapeur du fluide s'échapper des lèvres du médium celle-ci se condense et prend sa forme physique du corps même du médium nous espérons pouvoir le prouver un jour par des pesées et des expériences précises mais la grande difficulté et le danger que court le médium et les douleurs qu'il ressent au moindre attouchement de l'ectoplasme madame x l'avait écouté avec une attention soutenue mais tout ceci est extrêmement intéressant monsieur dites moi n'arrivera-t-il pas une époque où la matérialisation aura fait de tels progrès qu'elle sera en mesure de se détacher de son parent le médium c'est là une hypothèse des plus fantastiques madame elle persista mais étant donné les faits ne serait-ce pas possible absolument impossible actuellement mais peut-être à l'avenir à son grand soulagement il n'eut pas à donner de réponse à cette question car à cet instant Simone entra dans le salon elle paraissait abattue elle était très pâle mais avait visiblement repris tout son contrôle sur elle-même elle avança vers madame x et lui serra la main mais raoul observa le léger frémissement qu'il a parcouru au contact de celle-ci madame j'ai été navré en apprenant votre indisposition dit madame x oh ce n'est rien répondit Simone plutôt sèchement vous voulez que nous commencions elle entra dans l'alcôve et s'assit dans le fauteuil brusquement raoul à son tour se sentit envahi par une vague de peur vous n'êtes pas suffisamment bien Simone s'exclama-t-il nous ferions mieux de remettre cette séance un autre jour je suis certain que madame x le comprendra très bien monsieur indigné madame x s'était levé si si je pense qu'il vaut mieux que cette séance n'ait pas lieu j'en suis sûre madame Simone m'a promis une dernière séance aujourd'hui c'est exact confirma Simone doucement et je suis prête à tenir ma promesse je l'espère bien madame je tiens toujours parole madame dit Simone d'un ton glacé n'ayez crainte raoul ajouta-t-elle avec douceur après tout c'est la dernière fois dieu merci la dernière fois sur un signe idèle raoul tira les lourds rideaux noirs sur l'alcôve il descendit également les stores des fenêtres de sorte que la pièce se trouve à plonger dans la pénombre il indiqua un des fauteuils à madame x et se préparait à prendre l'autre mais elle parut hésiter j'espère que vous voudrez bien m'excuser monsieur mais comprenez moi je suis absolument persuadé de votre intégrité ainsi que de celle de madame Simone néanmoins afin que le témoignage ait plus de valeur j'ai pris la liberté de me munir de ceci elle sortit de son sac à main une pelote de fines cordelettes madame s'écria raoul ceci est une insulte une précaution monsieur je répète c'est une insulte je ne comprends pas vos objections monsieur dit madame x froidement il n'y a pas de trucage vous n'avez rien à craindre raoul eu un rire dédaigneux je peux vous assurer que je n'ai rien à craindre madame je vous donne l'autorisation de me ficeler comme un saucisson si ça peut vous faire plaisir ces paroles ne produisirent pas sur madame x les faits qu'il escomptait car impassible elle murmura je vous remercie monsieur elle s'approcha de lui sa pelote de cordelettes à la main subitement de derrière le rideau Simone s'écria non non raoul ne lui permettez pas de faire ça madame x eut un rire moqueur madame a peur observa-t-elle oui j'ai peur faites attention à ce que vous dites Simone s'écria à raoul il me semble que madame x a l'impression que nous sommes des charlatans il me faut une certitude dit madame x l'air décidé méthodiquement elle se mit à la besogne et attacha raoul fermement au fauteuil permettez moi de vous faire mes compliments sur votre façon de faire les nœuds madame remarqua-t-il ironiquement lorsqu'elle eut terminé êtes-vous satisfaites à présent madame x ne répondit pas elle fit le tour de la pièce scrutant soigneusement de l'embrissage des murs puis elle ferma à clé la porte donnant sur le vestibule et enlevant la clé de la serrure revint reprendre place dans son fauteuil maintenant je suis prête dit-elle les minutes passèrent à travers les rideaux tirés parvenait le bruit de la respiration de Simone qui devenait de plus en plus lourde et rauque puis le bruit cessa totalement pour faire place à une série de gémissements ensuite pendant quelques instants il y eut un nouveau silence brusquement rompu le tambourin résonna la corne fut soulevée de la table et précipitait à terre on entendit un rire sardonique les rideaux de la cove parurent s'écarter légèrement le visage du médium assis la tête tombait en avant sur la poitrine était juste visible à travers la fente madame x prit une brusque aspiration un ruban de vapeur de fluide s'échappait de la bouche du médium cette traînée se condensa et progressivement se façonna formant la silhouette d'un enfant amélie ma petite amélie le murmure roc venait de madame x la silhouette indistincte se précisa raoul l'a fixé presque avec incrédulité jamais il n'y avait eu de matérialisation plus réussie sûrement c'était maintenant une véritable enfant un enfant en chair et en os debout là-bas maman c'était la voix douce enfantine de l'enfant mon enfant s'écria madame x mon enfant elle se souleva à demi de son fauteuil elle hésita la matérialisation sortie de derrière les rideaux c'était bien un enfant elle se tenait là les bras tendus maman ah s'écria madame x elle se mit debout madame protesta raoul à l'armée songez au médium il faut absolument que je touche ma petite s'exclama madame x d'une voix étranglée elle fit un pas en avant pour l'amour du ciel madame maîtrisez vous cria raoul maintenant il était vraiment épouvanté asseyez vous rasseyez vous immédiatement ma petite il faut que je la touche madame je vous ordonne de vous rasseoir il se débattait désespérément dans ses liens mais madame x avait fait du bon travail il était impuissant au nom du ciel madame rasseyez vous hurla-t-il ayez pitié du médium madame x ne l'entendait pas elle paraissait transfigurée l'extase et le ravissement s'exprimaient nettement sur son visage sa main tendue toucha la petite silhouette qui se tenait debout devant elle dans l'autre baillement des rideaux le médium gémit affreusement mon dieu s'écria raoul mon dieu c'est épouvantable le médium madame x se tourna vers lui avec un rire strident que m'importe votre médium rucana-t-elle je veux mon enfant vous êtes folle je veux mon enfant vous dis-je il est à moi il est à moi c'est la chair de ma chair ma petite qui me revient des morts elle vit elle respire raoul ouvrit la bouche mais fut incapable d'articuler un mot cette femme était monstrueuse sans remords absorbé par sa propre passion les lèvres de l'enfant s'entrouvrirent et pour la troisième fois le même mot résonna maman viens ma chérie s'écria madame x d'un geste violent elle saisit l'enfant dans ses bras derrière le rideau s'éleva un long cri d'angoisse simone appela raoul simone vaguement il se rendit compte que madame x passait devant lui que la clé tournait dans la serrure que des pas descendait l'escalier et toujours ce terrible cri strident prolongé un cri comme raoul n'avait encore jamais entendu qu'il se résorba enfin en un horrible gargouillement suivi du bruit mat de la chute d'un corps raoul se démenait encore comme un possédé pour se débarrasser de ses liens dans sa frénésie il réussit l'impossible d'un effort surhumain il rompit les cordelettes tandis qu'il se redressait en haletant élise se précipita dans la pièce en criant madame simone hurla raoul ensemble ils se précipitèrent vers le rideau et le tirèrent raoul recula en chancelant mon dieu dit-il dans un souffle rouge toute rouge dans son dos retentit la voix d'élise cassée tremblante ainsi madame est morte c'est fini mais dites-moi monsieur que s'est-il passé pourquoi madame est-elle toute rétrécit pourquoi est-elle la moitié de sa taille normale qu'est-ce qui a bien pu se passer je ne sais pas dit raoul puis sa voix s'amplifiant en un hurlement je n'en sais rien je n'en sais rien mais je crois je crois que je suis devenue fou simone simone fin j'espère que l'histoire vous a plu elle a été bien sordide et bien sinistre on se retrouve très bientôt pour une prochaine prenez soin de vous au revoir et merci